Chanter et danser, voilà ce qu'était le quotidien d'Olivier. Il chantait, il écoutait de la musique, il composait du rap, il y avait toujours de la musique dans la maison. Un quotidien qui a chaviré le 27 janvier 2006. C'était un vendredi, je disais, je vais rentrer plus tôt à la maison. Puis quand je suis arrivée à la maison, c'était silence total. Olivier venait de s'enlever la vie. Quand ton enfant décède par suicide, tu te dis toujours, on se le dit nous-mêmes, j'aurais dû faire ça. Tu sais, comme moi je suis arrivée, je savais qu'il n'allait pas bien. Je me suis dit, pourquoi comme mère, je ne l'ai pas sentie qu'il était en train de faire ça, au lieu de rentrer à la maison à 3h30 le vendredi après-midi, pourquoi je ne suis pas arrivée à 2h? Il y a de ces questions qui sont sans réponse. Alors l'accompagnement qu'on fait avec les personnes, c'est d'en arriver à accepter qu'il n'y en a pas de réponse. Puis est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces réponses-là? Près de 18 ans plus tard, la blessure est toujours présente dans le cœur de ses deux parents. Une blessure qui les pousse aujourd'hui à raconter leur histoire et leur processus de deuil. On ne vit pas les choses au même rythme, puis on n'a pas la même sensibilité non plus. Comme ça, c'est d'accepter l'autre dans sa sensibilité. Moi, les choses qui me faisaient du bien, lui, il n'était pas capable de... T'sais, moi, j'écoutais une vidéo d'Olivier qui chantait, là. Lui partait marcher. Quand je l'entendais rentrer, je coupais le son de l'ordinateur parce que je savais qu'il n'était pas capable d'entendre Olivier chanter. Pourquoi la vie, la vie pour en arriver à la mort... La route vers le deuil aura été longue, mais le couple est parvenu à traverser la tempête. Il y a un lendemain, puis on est capable d'être heureux sans oublier. Il faut se donner le droit d'être heureux. Je pense qu'il y a des gens... Une façon de réagir, ça peut être de se dire «Je ne pourrai plus jamais être heureux ». C'est pas vrai. Si les parents d'Olivier ont décidé de prendre la parole aujourd'hui, 18 ans après le suicide de leur fils, c'est pour rappeler l'importance de discuter. Il y a plusieurs moyens, dont bien évidemment les différents centres de prévention du suicide un peu partout au Québec ou par téléphone au 1-866-APPEL. Il est du quai TV Nouvelles, Québec.